Il y a plein de trucs qui ont fuité, notamment les boosts qui vont sortir demain. Je vais vous les faire voir, on va les détailler ensemble. Après, on a également les équipes qu'on va avoir lundi, tout en sachant que demain, on aura également les iconiques du Bayern. Je vous rappelle, il y aura Beckenbauer, il y aura Matthäus et il y aura Römenig. Ça va être peut-être un des meilleurs packs de l'année, bien sûr, et malheureusement, ils ne seront qu'en pièces. On aura également la POTW, donc je vais vous la faire voir, avec quand même du très lourd. Du Kevin De Bruyne, donc là, c'est sûr à 99,9%. Autant des fois, je vous dis, ça, ce n'est pas du sûr. Là, ce n'est pas des fuites, c'est vraiment du sûr. Kadibi, très très fort, il a été très belle stat. Kane, on ne le présente plus, il monte à 96. On a un Pogba Boost, je crois qu'on ne l'avait pas eu depuis le début d'année, c'est très fort. Wilfried Zaha, je ne suis pas fan. Quadrado, je ne suis pas fan en défenseur droit, peut-être plutôt en MLD. Voilà, mais je ne suis pas fan de cette carte-là. Milinkolin Savic, le joueur de la Lazio, par contre, j'aime beaucoup. Tu vois, moi, je préférerais presque avoir un MLS qu'un Pogba. Voilà, je préférerais presque un MLS qu'un Pogba. Il est plus défensif. Il a plus de shoot. En fait, c'est les deux cartes qui se ressemblent beaucoup. C'est deux cartes qui se ressemblent beaucoup, Pogba et Milinkolin Savic. Deux joueurs grands, deux MR grands, voilà. Asmoun, je ne connais pas. Hakimi, je pense qu'Hakimi, il va en faire kiffer beaucoup. Il y en a plein qui aiment beaucoup le joueur. Et vraiment très beau. Très beau, Hakimi. Hakimi, je vais vous dire à combien il monte. Hakimi, il monte à 95. Donc 95, alors ce n'est pas un défense... Il ne va pas être très, très bon en défense. Parce que même au max, mon maxé, il va être à 74 en défense. Mais il a une bonne carte. Il a 99 d'accélération, 99 de vitesse, 96 de stamina. Donc il a un full back finisher. Je sais que c'est arrière latéral offensif. Voilà. Ratsko Kic, je ne sais pas quoi. Fou-moi le camp. Otavio, pas ouf. Et Alvaro Gonzalez dans une équipe à thème. Dans une équipe à thème Marseille. Pourquoi pas ? Donc la semaine prochaine, je vais vous les faire voir tout de suite, les gars. Alors lundi, on devrait avoir Barça. Donc Barça avec Dumessi, Ter Stegen, Busquets, Piqué, Coutinho. Encore Lensoufati, très bon. Dust qu'on n'avait pas. Dust et Pedri qu'on n'avait pas eu. Donc encore des très bons joueurs. Ah oui, c'est Séville, je suis bête. Donc Séville, Paréro. Séville, ce n'est pas ouf. Paréro, Albiol, Asenjo, Paco Alcacer, Potores, Moreno, Ibora, Kubo. Kubo, pourquoi pas ? Et encore, ça ne fait pas kiffer. Non, ça c'est Villareal. Je suis con. Donc là, Villareal. Et ça, c'est Séville. Ouais, c'est vrai que je suis bête. Séville, Ocampos. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il allait avoir un boost. Donc Ocampos. Rakitic, Diego Carlos, l'ancien Nantais qui a une belle carte. Navas en défenseur droit. Fernando De Jong avec un Koundé qui est un très bon joueur français en plus. Très jeune. Et Bounou. Voilà, donc très kiffé. Donc Séville et Villareal. Et du coup, on a ces deux cartes-là. Donc Jérôme Boatène qui monte à 94. Qui a une carte très belle carte. Très belle carte. Alors Extra Frontman, je ne sais pas ce que c'est le style. Et Omar Mascarelle que je ne connais pas. Un joueur de Schalke. Qui monte à 92. C'est un MDF. Milieu défensif. Si il y a... Qui a un milieu défensif, il peut jouer à MR aussi. Je suis pas mal. Mais vraiment, Boatène, je pense que ça peut intéresser du monde, les mecs. Boatène, ce serait un joueur qui vont donner comme a été Dybala. Ah, d'accord. Et du coup, Mascarelle aussi. Boatène et Mascarelle, ça va être deux joueurs qui vont être donnés. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait.